C'est un roman qui balaie plusieurs genres. Je le présente comme un roman d'aventure parce que quand même les personnages sont en mouvement on va dire. Mais ça passe du thriller au roman. C'est mystérieux, il y a un peu de polar. C'est un roman riche à remodissements on va dire. Les deux personnages principaux c'est Cyril et Marie qui au tout début du roman sont séparés par des circonstances mystérieuses. Alors c'est très compliqué d'en parler parce que chaque, on va dire que toutes les dix pages ça bascule. Il y a un changement de direction, un remodissement. Donc selon ce que je dis je raconte dix, vingt, trente, quarante, cinquante pages. Donc je vais raconter le moins possible. Donc on suit Cyril et Marie qui sont un couple qui est séparé au début du roman dans des circonstances mystérieuses. Et on va les suivre chacun de son côté. Ce qui me permet de raconter, dirait-on, deux histoires différentes qui vont plusieurs fois se recouper et en se demandant vont-ils se retrouver à la fin. Donc c'est aussi un roman d'amour. Donc parmi les nombreux genres balayés, il y a la science-fiction et même un niveau très pointu de science-fiction. Alors pour faire simple, on me l'a dit parce qu'il y a un personnage qu'on appelle Mulder. C'est un gendarme un peu fou qui a vu des choses. Il s'appelle Francis et on l'appelle Francis Mulder. Et donc c'est un peu dans la veine d'X-Files, on va dire. C'est-à-dire que ça peut aller d'un genre à l'autre avec une composante un peu mystérieuse. Mystérieuse, c'est bien puisque ça peut être tout. J'ai commencé à lire assez tard, 17 ans. Et ce qui fait que j'ai beaucoup de retard à récupérer. J'ai eu une période âge d'or de la science-fiction avec Clark, Asimov, Philippe Kadic et compagnie. Et là, petit à petit, je commence à découvrir les auteurs français, les auteurs de différents genres aussi. À Yardal, j'ai eu la chance de le croiser plusieurs fois, notamment aux Imaginales, à Toulouse. Et j'ai lu beaucoup de livres de lui et mon préféré, c'est « Demain une oasis » pour plusieurs raisons. Le côté humaniste, le côté suspense aussi. Enfin, je conseille de lire « Demain une oasis » d'Ayerdal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !